bonjour aujourd'hui je vais vous présenter comment éviter les spams il y a toujours des personnes qui se font tromper hier j'ai fait une vidéo dernière vidéo était pour vous protéger des pop-ups parce que des pop-ups il y en a partout c'était pour en général alors maintenant aujourd'hui ça va être quel email j'étais j'ai jeté le mauvais email oui ça arrive ou j'ai répondu un mauvais email ça aussi ça arrive vous avez donné des mauvais informations ça ça arrive aussi première des choses je vais aller dans mon email naturellement qui sert juste aux spams si vous regardez j'en ai bien on va aller BMO Canada qui fait affaire à la banque nationale de Montréal beaucoup de personnes font affaire à la banque j'en ai pas d'autre de banque c'est plate mais j'ai ah tiens j'ai un service paypal ils détectent que mes informations sont pas correctes mon paypal est pas dans ce compte là il n'a jamais été là alors c'est ça en fait qu'on va aller sur BMO la première des choses les banques ne vous envoiera jamais de courriel qui demande des renseignements ou qui vous dit d'aller sur ce site là pour donner de l'argent ou pour avoir de l'argent jamais jamais ils feront ça comme ici ils essaient de faire le public mais premièrement il n'y a pas de logo de banque puis deuxièmement c'est en anglais BMO il va plutôt envoyer en français puis deux un autre BMO.com oui non ça a l'air pas pire vérifie dash des lettres n'importe quoi non BMO fera pas ça puis après ça mon email wow ils ont fait ça quelque chose de pas correct alors les autres sinon mon compte va être suspendu la banque ne suspend jamais les comptes sans vous avertir par téléphone ils vous textent pas ils vous téléphonent sinon ils laissent un message ça va être vocale c'est comme ça que ça marche puis c'est plus c'est la la plupart des choses partout la chose vient d'arrêter elle est prête on ira tout à l'heure fait que là ici il dit qu'il y a une erreur de 368 et 16 la première des choses que je vous demande de regarder c'est toujours le email de de l'envoyeur mint point code puis plein de chiffres souvent ça arrive ça souvent souvent c'est toujours des emails comme ça qui sont les publicités ou les arnaques on va aller dans mes courriels j'ai des twitter un paiement un paiement je n'ai jamais payé mais ça fait rien c'est parce que j'ai aussi ah tiens ça ici c'est fort possible mais regardez toujours sur quel site que c'est puis vous regardez toujours supposons que c'est sur le site pédiatrie.com en haut en barre puis ça finit par ça ça là on se dit moi je me pose des questions en tabarnouche c'est C'est Pandora, c'est le même nom mais les emails ils ressemblent pas du tout Alors, pour les banques, ça marche comme ça Ah, une Royal Bank, sécurité message, la RBC RBC.royalbank, c'est RBC, pour commencer le site, c'est RBC C'est pas royalbank.ca, ça c'est pas le bon site ça Puis si vous regardez ma souris quand elle est sur le lien Si vous regardez en bas, c'est écrit sandymonroe.com J-K, ici en bas Regardez ici en bas, dans le bord, quand je suis sur le lien On voit bien que c'est Sandy Monroe C'est qui ça, Sandy Monroe? On va le voir, mais elle a fait une page index sur un site Qui doit ressembler, trait pour trait, à la RBC Mais je peux vous aviser que c'est pas ça On va y aller T'sais Hey, Sandy Monroe, déjà là, 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 ça marche pas Pourquoi que ça parle de la RBC? Peut-être qu'il va y avoir une redirection Là, ça marche plus Ça va vite Ils se dénoncent une fois Ils se font dénoncer une fois Les banques s'arrangent C'est comme les... Je vais essayer de vous l'expliquer le plus possible Si j'en ai une à un moment donné Je vais la passer dans une vidéo Si vous avez un pop-up d'avertissement Vous avez un virus Faites attention Il y a des problèmes Si vous quittez cette page C'est encore pire Premièrement Cliquez sur X Mais non, c'est OK Puis deuxièmement Ce message, il dit Téléphonez un numéro de téléphone Pour pouvoir téléphoner une compagnie Qui est fausse Fictive Qui dit qu'il est Accroché à Windows Ben dans ce temps-là N'appelez pas Allez voir seulement Une personne Un ami Pour pas que ça vous coûte rien Parce que ça sert à rien D'aller voir un technicien Vous allez voir juste un ami Si vous êtes capable de le faire Vous le faites Vous demandez Fais-moi un scan anti-spyware C'est tout Un scan anti-spyware Puis un scan virus aussi Ce serait aussi préférable Pour être sûr Sauf que Ça soit possible On va dire 50-50 Que vous ayez un spyware 2 Mais Eux, ils vont dire Ah ben on va faire une analyse Ça vous coûte rien Ben il joue déjà Dans ton ordinateur Qui c'est qui récupère pas des données Alors Cette fausse compagnie-là Rentre Vous le voyez faire Alors vous dites Ah j'ai confiance Mais après ça Ça va être 200 euros 300 euros Pour 36 mois Puis ils vous installent Des Faux logiciels Ça veut dire que C'est des logiciels Qui ressemblent Comme super Anti-spyware Ce logiciel-là Ben Il va Faire un faux scan Ce sera pas un vrai scan Ce sera pas un vrai scan Alors Bon Encore de la visite Carré La sécheuse Elle arrête Puis la visite Elle est là Et ben bonjour La visite Je vais continuer C'est un faux scan C'est un faux scan Qui fait Alors il va vous dire Ah vous avez 160 virus Vous essayez De les effacer Vous cliquez Après ça Ça dit Ben il faut payer Pour ça Ben il faut payer Pour ça Mais le monsieur Il est supposé De payer Lui Parce que toi Tu payes 300 euros Alors Allez acheter Malwarebyte Ça va vous coûter Moins cher Ou si vous êtes Capable D'en craquer Un Malwarebyte Si vous voulez Je pourrais Peut-être Vous montrer Comment Craquer Un Malwarebyte C'est Très pratique C'est ce que J'ai moi-même Pas sur cet Ardit là Parce que Je fais une vidéo Dessus J'ai Capersky Mais AVG C'est médium Comme antivirus Mais c'est possible Avast Je le trouvais Un peu moins bon Mais Comme on dit C'est certain De nos avis Il y en a Qui disent C'est le meilleur Puis il y en a Qui disent C'est le meilleur L'autre Alors C'était Nos choix Mais si vous voulez Vous checkez Toujours Dans Top 10 Antivirus Sur Google Et puis Vous dites Avg Vous cherchez Sur Google Puis vous cherchez La dernière liste Qui a été faite La dernière liste Qui a été faite Vous regardez Une fois Vous regardez encore Sur d'autres sites Parce que si vous avez Juste une opinion C'est pas sûr Puis là Si vous dites Avg Reviens Plusieurs fois Je vais prendre Avg Vous allez sur Avg .com Si je ne me trompe Pas Et puis Vous le téléchargez Il est gratuit Des fois Il y a des pubs C'est logique C'est parce qu'il est gratuit Il vous demande De l'acheter Ou d'upgrader Mais vous êtes protégé En masse Vous faites un scan Il y a des antivirus Comme Viddefender Online Vous faites un scan En ligne Ça ne vous coûte Rien Alors Oui Si vous avez Eu un Spyware Par cette pub Bien au moins Vous pouvez l'enlever Mais vous n'êtes pas Affecté Puis si ça vous dit Ah Ma vie privée Est atteinte C'est faux Si votre ordinateur Est bien protégé C'est faux Et si vous avez Les bons modules Complémentaires Comme j'ai dit Dans ma dernière vidéo Que je vais redire Aujourd'hui Que ce soit Firefox Ou Chrome Car je déconseille Internet Explorer Il y a Les modules Complémentaires De Adblock Plus Et puis Il y a aussi Les modules Complémentaires Publock Je vais vous montrer Comment les chercher C'est très facile A D B Adblock Plus Vous écrivez juste ça Tiens Puis vous écrivez Modula Si vous voulez Pour Firefox Puis vous écrivez Chrome Pour Chrome Alors C'est la même chose Ensuite Vous Demandez La même chose Pour Ublock Pour Firefox Ou Même Il y a Chrome C'est juste qu'il faut Lui donner Une lettre Pour Chrome Et puis En cliquant OK Il vous donne Votre premier lien Moi J'ai ici Vous voyez Sur Google Il y a juste bloqué Cinq Cochonneries Moi J'ai ma page D'accueil Qui autre L'habitude C'est supposé Autre chose Là Mais J'ai Chrome Mais Je veux dire Avec Chrome J'ai Google J'ai toujours Mon Ublock Il y a Ghostory Aussi Que vous pouvez installer Ghostory Vous pouvez installer Sur Firefox Ou Sur Chrome Mais moi Je trouve que Ça ralentit Ma connexion C'est parce que Ça bloque Beaucoup trop D'affaires Je trouve Alors C'est ce qui Me concerne Si vous pensez Moi J'aime mieux Que ça ralentisse Un peu Ma connexion Mais Que ça me protège Plus C'est à votre choix Et En plus C'est juste Votre connexion De navigateur Qui a ralenti Ça ralentit Pas votre Download Si vous faites Des downloads Avec un FTP Ou avec Autre Programme Si C'est ça Je vous demande De Venir sur mon groupe Je vais l'écrire Dans la description Et puis Je vais dire Comment vous pouvez Me rejoindre Et puis Ça me ferait plaisir Que vous vous abonnez Et mettez Un pouce bleu Et puis C'était Pour la protection Contre les Courriels Invisirables Si vous voulez D'autres choses Contre protection Que vous trouvez J'ai ça Dans mon ordinateur Écrivez-les Dans le commentaire Et puis Si c'est mon possible Je vais me forcer Pour chercher Comment faire Je vais le chercher Je vais réussir Je vais faire mon possible Parce que je suis là Pour vous Dans les vidéos Abonnez-vous Mettez un pouce bleu Et venez nous rejoindre Sur mon groupe Puis Je vais faire mon possible Pour tout faire Ce que vous voulez Alors mettez Dans la vidéo Et puis Dans la description Ce que vous voulez Et je vais le faire Ça me fera Un plaisir Et Passez une bonne soirée Ok ? Sous-titrage FR ?